Bonjour, c'est Sophie qui fait le tirage déjà pour février. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier. C'est aujourd'hui que j'enregistre mon introduction et ensuite de ça, je mettrai en ligne au fur et à mesure que les readings sont prêts. J'espère que vous vous portez bien, que le début d'année est bon pour vous. Que l'espoir habite vos cœurs malgré les changements. J'ai l'impression aussi que les changements viennent de plus en plus rapidement. Donc ça peut confronter un peu notre être, mais il faut être confiant que les changements sont pour le meilleur, soit pour nous à grandir plus rapidement, apprendre plus rapidement et avancer à un rythme qu'on a peut-être oublié. C'est-à-dire qu'il y avait comme une stagnation énergétique, puis là, les choses reprennent de plus belle. Les choses, activités, connexions, décisions. Donc, rester ancré, faire la pratique d'un sport, aller à l'extérieur, se connecter à la nature, imaginer des racines qui sortent de vos pieds, au moins le matin quand vous levez, manger des protéines assez suffisamment, puis, à part en légumes, faites attention à votre nutrition, c'est important, à ce que vous écoutez aussi, pour ne pas altérer votre perception. Et voilà. Donc, allez à votre tirage, et à bientôt. Bye! Bonjour, Verso. Verso, qu'est-ce qu'on a pour toi, pour le mois à venir? Verso. Cris. Le mois à venir. Le mois qui se produit, qui se passe. Le mois, là. C'est l'heure, là, maintenant. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul, Verso, OK? Il y a un changement qui se produit ici, comme si tu regardes le passé différemment, comme si tu réalises que tout ce que tu avais franchi, tout ce qui était sur ton chemin, avait une raison bien précise. Février est un mois pour toi qui va te permettre d'éclore, d'éclore, hein, sortir de ton petit œuf, vraiment être ta version, cette version-là, une version légère, une version pleine d'espoir, une version qui est prête, qui est prête à accueillir les nouveaux commencements puis d'être clair dans ton idée. Le 7 est présent, avec le 17 ici. Donc, prends note, planifie, mais c'est déjà fait. J'ai l'impression que c'est déjà fait puis ta seule option que tu t'es donnée, c'est d'être dans ton cœur. Puis, il y a quelque chose pour toi aussi, parce que ça, c'est ma carte not for you, mais il y a quelque chose qui est là pour toi et que ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose qui t'attend, et qui te tend les mains. J'ai l'impression que tu as travaillé fort, mais que pour obtenir ça, ou pour que cette chose-là vienne à toi, et tu peux enfin l'obtenir. C'est drôle parce qu'il y a deux cartes qui étaient très lourdes, qui t'entourent ici. OK, on a the fate, donc toi et ta destinée, et savoir que tu te dois et que tu te vaux ça. OK, il y a orphelin, qui est comme la seule étude, l'espèce d'ermite qui est en train de guérir, et le not for you, donc le fait de ne pas savoir tout ce qu'on veut, d'être dans le, ah, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Et c'est comme si ces deux cartes-là étaient autour de toi, mais tu t'en débarrasses, c'est terminé. C'est terminé, cette énergie-là. OK, donc on a fait du ménage pendant le mois de janvier, verso, et on est prêt à accueillir ce qui est pour nous. OK, puis j'ai l'impression que tu te rends compte que ce qui est pour toi, bien c'est toi-même. OK, donc on va aller clarifier. Orphan, l'orphelin triste, avec le 5, make your dreams real. Donc c'est comme si la période de stagnation, la période de repli sur soi, t'a permis d'être ton créateur et d'être connecté au divin et que ce soit plus clair, de faire le ménage, d'avoir une espèce de rayon lumineux qui nous entoure et de savoir qu'on attire vers soi ce que l'on est. OK? Donc tu crées, tu crées, tu tisses des liens qui sont importants et tu commences à t'ouvrir à une union, une balance, à des gens qui sont autour de toi, à créer un réseau. OK? Ici, on a « Claim your independence. » OK? Appelle ton indépendance par rapport à cette carte-là. Donc, tu brilles en ce moment, Verso. Tu brilles, les gens te voient, les gens te regardent. Donc, mets tes limites. S'il faut, je t'ai dit que tu avais une espèce de toile qui est en train de tisser. Donc, ça peut être aussi au niveau des réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de gens qui te sollicitent ou beaucoup de gens qui te regardent. Mais en général, tu vibres haut. Donc, les gens veulent t'avoir dans leur vie. Encore là, reconnaît. OK? Mais il y a quand même des nouveaux commencements au niveau créateur, créatif. Et on te demande de faire des choix. OK? Parce qu'ici, c'est la même carte que j'ai moins bien. Donc, l'air est présent de watch and wait. Attends et regarde. Donc, on t'invite à ne pas attendre et regarder. Il est temps de passer à l'action, de faire un changement au niveau de tes... de ta création. Je pense qu'il est temps que tu ouvres ton cœur et que tu dises oui à des relations et non à d'autres. Mais je pense que tu vas savoir. Écoute, il y a une union ici, là. Il y a quelque chose qui t'attend et qui te dit « Salut, j'ouvre mes bras et je suis prête. Je suis prête. » Le 4, tu l'as manifesté, ça. Tu as mis les actions, tu as faites ce qu'il fallait pour aller vers cette espèce de rencontre, là. OK? Peut-être qu'il y en a pour certains qui vont voyager, qui vont aller à la rencontre de famille, des événements heureux pour le mois de février, mais il y a quelque chose, là. Peut-être que tu sens que tu n'as pas l'intuition ou que tu n'es pas guidée, j'ai envie de te dire, de faire confiance à ton côté plus maternel, à ta lumière, à tes émotions qui te guident. OK? Parce que tu as peur de perdre ta balance, tu as peur de te faire débalancer par quelqu'un. Mais toi, tu as fait le travail, tu es esprit solide. Je pense qu'il faut que tu te connaisses un peu plus à ton féminin, peut-être, en ce moment, OK? Parce qu'on a le roi d'épée qui est là, donc très... Ça peut être une carte très froide et très tranchante, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est disponible intellectuellement, qui est calculé un peu, tu sais, qui n'est pas calculé manipulateur, mais calculé dans le sens ou sage de par son savoir. Et aussi, tu es quelqu'un d'ambitieux ou d'ambitieuse. OK? Donc, tu as le feu et tu as l'air, donc tu peux vite péter une coche, tu peux vite être impatient, mais tu travailles fort et tu as le droit de faire les choix que tu fais. OK? Donc, donne-toi le droit de faire les choix que tu fais. OK? Ici, il y a peut-être possiblement un voyage, une visite, OK? Donc, quelque chose qui va se présenter à toi, mais je pense qu'en ce moment, tu te dis que ce n'est pas le temps à cause de l'argent. OK? Il y a peut-être un projet qui va peut-être être ralenti justement à cause de l'argent, mais je ne m'en ferai pas par rapport à ça. OK, on va revenir là parce que là, j'ai roulé sur autre chose. Aie confiance, OK? Il y a des nouvelles qui vont s'en venir pour toi. OK? Et puis, les gens te supportent. J'en parlais tout à l'heure. Les gens te supportent. Même si tu sens peut-être que tu es... Il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'actions qui sont prises. Si encore là, il y a un voyage ou quelque chose qui t'invite à voyager, alors vas-y. Mais dans l'optique où ça ne te tente pas d'y aller, il y a comme quelque chose qui te bloque à y aller. Il y avait le pentacle, l'as de pentacle à l'envers puis l'as de bâton à l'envers. Mais j'ai l'impression que c'est parce que que tu n'as pas envie de faire d'erreur. OK? Mais encore là, regarde, c'est toi qui se crie cette anxiété-là parce que tu ne veux pas faire d'erreur. Tu ne veux pas faire d'erreur. Mais il n'y a pas d'erreur. Là, tu te bloques à vivre des expériences. Appelle ton indépendance par rapport à une relation. Il y a peut-être des disputes qui t'ont amené à justement prendre du temps pour toi puis à être de recul. Puis maintenant que tu te sens bien, et que les personnes te rapprochent, une personne qui revient te voir, bien ça ne te tente peut-être pas nécessairement d'engager avec cette personne-là. Il y a peut-être quelque chose à régler ici. OK? Oui, il y a quelque chose à régler, mais tu vas être dans ton pouvoir. OK? Tu vas être dans ton pouvoir, tu vas voir le diable, dans le sens que tu vas être capable de reconnaître si c'est quelque chose de bon ou non, et tu vas célébrer de nouveaux partenariats. OK? L'empereur est là, donc la stabilité est là. Elle arrive dans ta vie et elle influence la stabilité. OK? Donc, il est temps de couper tout ce qui peut te retenir à devenir toi, ici. Tu sais, des fois, il y a des relations dans lesquelles on va être et on va se sentir plus seul qu'accompagné. Donc, ce n'est pas un partenariat qu'on veut garder. Donc, rappelle-toi de ça. C'est très basé sur le relationnel ou le voyage. Ici. Donc, on va aller clarifier le Not For You à l'envers puis le Attends et regarde. Donc, qu'est-ce que... Encore, tu vois, la première carte qui était sortie, c'était elle sur ces deux cartes-là. Donc, le 4 de bâton comme quoi, il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui t'attendent. N'essaie pas de forcer les choses. OK? Puis, ça va être bon. Tu vas être... Tu es vraiment supporté dans des projets. OK? Et ne t'inquiète pas pour tes finances si jamais. Mais c'est fou parce que toutes les as sont à l'envers. Fait qu'il n'y a pas de nouveauté par rapport... C'est comme si c'était du vieux. C'est comme si c'était... Il n'y a pas de un... Il y a quelques unes, mais il y a des unes dans ta solidité personnelle. Dans qui tu es ou qu'est-ce que tu représentes. Mais, par rapport à des opportunités autres, amoureuses... Des partenariats, il y en a, mais je ne sais pas... C'est comme si tu attendais que quelque chose de vraiment divin se produise, mais ça ne se produit pas. Tu es divin. C'est comme si... Il n'y a rien qui peut être plus que toi dans ton alignement. Tu sais, n'attends pas l'extérieur pour te remplir. J'ai envie de te dire de libérer ton esprit de penser du passé ou du futur. Donc, reste aligné. Comme tout à l'heure, je te parlais des deux cartes qui t'entourent, qui sont peut-être à l'envers. Donc, de ne pas aller là. De rester ici maintenant parce que quand tu es ici maintenant, tu es bien. Donc, s'il y a des choses qui veulent te rappeler dans le passé ou qui te font trop penser au futur, coupe. Pense à ce que tu as vraiment besoin dans le moment. C'est quoi ton rêve en ce moment que tu as envie de nourrir. Focus sur toi et je pense que le reste va tout simplement se déballer comme un cadeau devant toi sans que tu n'as rien à faire. Encore une fois, travel over land. Il y a quelque chose à rapport à un voyage. Je pense que j'ai une carte qui a volé l'autre côté de la porte. Attends. Juste pour que tu vois. Est-ce que tu vois l'enfant? Elle a passé. Oups! Pardon. Voyons. Hé, là, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu, j'ai pu le lire. Ok, elle passe. Toute une lecture. Oh! Hé, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? A spooky. Ok. Donc, le 4, c'est ta manifestation. Tu as manifesté quelque chose et ça se produit. Et pas peur. Ok? Excuse-moi, c'est parce que j'ai une carte que je suis en train de décider. Donc, besoin de te reposer puis de te recentrer sur toi. Ok? Donc, aie confiance. J'ai perdu un peu de temps avec tout ça, mais wow. Commande, partage. Pose-toi une question maintenant. Verso. pour moi, c'est un oui. C'est le diable. Ok? Parce que pour moi, le diable, c'est l'ombre. Et quand on est appelé à faire quelque chose qui nous dérange ou qui vient nous bousculer un peu, c'est pour nous refléter ce qu'on doit guérir. Ok? Et le test est la meilleure façon pour recommencer le cycle ou l'arrêter. On espère l'arrêter, n'est-ce pas? Donc, tu vas reconnaître toi-même, Verso, ce que tu as à faire. Ok? C'était divin ce qui s'est passé ici. Ok? Dans le sens où c'est important. Ok? Donc, je te dis, il va y avoir célébration après. Ok? Tu vas être fière de toi. Donc, Verso, je te dis, bon mois de février. Je suis vraiment excitée pour toi. Et je te dis à bientôt. Tu peux me suivre sur ma page Instagram. J'ai mis le nom en bas dans ma description. C'est masophie.therapie 2S comme massage. Et puis, aime, partage, commente. Et voilà. Bye!